C'est l'un des lieux culturels préférés des expatriés francophones à Rome. L'Institut français Centre Saint-Louis remplit depuis plus de 70 ans sa mission de promotion de la langue française au cœur de la cité éternelle. C'est l'Institut français dans les murs qui se trouve à Rome, donc les Romains sont les bienvenus et tout le monde est le bienvenu. Alors on trouve une médiathèque, un cinéma, un théâtre où se déroule toute une série d'activités toute la semaine. Chacun peut en effet venir emprunter des livres ou des films, mais l'Institut propose aussi l'enseignement du français. On trouve une offre de cours de français extrêmement variées, diverses, qui s'adaptent aux besoins des uns et des autres, qui pour nous est très importante, avec une équipe de 15 à 20 professeurs qui sont des professeurs excellents. L'Institut offre aussi un large éventail de divertissements culturels, grâce à ses petits trésors en sous-sol, une scène de théâtre et une vraie salle de cinéma de 150 places. Alors c'est assez incroyable de penser qu'à deux pas du Panthéon, on a un cinéma. Ce cinéma est ouvert à tous, c'est 5 euros l'entrée, c'est gratuit si vous suivez un cours à l'Institut français. Et l'offre de films est très vaste, des grands classiques aux dernières nouveautés, à raison de 4 séances par semaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les films sont en version originale sous-titrée. On y trouve du cinéma français sous-titré en italien, mais également du cinéma francophone, du cinéma européen. L'Institut français Centre Saint-Louis propose aussi des événements pour les enfants, comme les Ciné Goûter, le dernier samedi de chaque mois, mais pas seulement. On trouve du théâtre, beaucoup d'activités également pour les écoles, et notamment sur l'éducation au cinéma qui mène à des débats à la suite de projections de cinéma. Enfants et parents peuvent enfin profiter toute l'année des nombreux festivals et expositions organisés sur des thèmes d'actualité, en présence d'auteurs, de réalisateurs et personnalités du domaine culturel. Les conférences, le débat d'idées et le français dans toute sa diversité, c'est vraiment notre point fort. Quelqu'un vient ! C'est notre vallée ! Ce que l'on souhaite surtout être, c'est un lieu de dialogue où les uns et les autres se rencontrent. Italiens, français, francophones, c'est ouvert. Sous-titrage Société Radio-Canada